Chut ! Moi je l'imitais, je faisais... Et du coup... Alors tu sais, j'insultais pas, je faisais que l'imiter, mais... Ouais, je peux. Dans les années 90, Disney sortait un film d'animation par an, et c'était le passage obligé de toutes les familles avec des enfants. Mes deux préférés, c'est vraiment Aladdin et le Roi Lion. J'ai pas le DVD du Roi Lion, mais je peux vous parler du DVD d'Aladin. Je connais toutes les chansons par cœur, j'ai vu le film Aladdin de Disney, mais peut-être 2000 fois. Je le passe encore aux élèves en classe à l'école à chaque goûter de fin d'année, ou goûter d'anniversaire, ou tous les jours, je m'en fous, j'en passe Aladdin tous les jours, tellement c'est bien, tellement c'est bien doublé. Anecdote que vous ne connaissez pas, parce que je suis sûr que vous avez déjà vu le film, sinon vous le mettez sur votre liste. Dans le film, au tout début, il y a le marchand. Et le marchand, dans la version originale, il est doublé par Robin Williams, qui double aussi le génie. 20 ans après, les créateurs du film ont dit que oui, effectivement, le marchand du début du film, c'était bien le génie qui était déguisé pour raconter l'histoire. Ce qui explique pourquoi il y a la lampe en plus. Et là, vous ne saviez pas, et ça blow your mind. Bref, regardez Aladdin, que j'étais allé voir au cinéma en 1994, je crois, avec mon copain Pierre, qui allait manger tout mon pop-corn. Bonjour Pierre. Aladdin de Disney, la meilleure version d'Aladdin ever. Ne regardez pas la version avec Will Smith, qui est toute pourrie. Il n'y a que celle-ci qui existe. Et il y a le 2, qui n'est pas bien. Enfin, si qui est bien, mais qui est... Le père d'Aladdin, les voleurs, Aladin et les voleurs, je crois. C'est ça, qui est un peu moins bien, mais qui est quand même cool. Et le 3 aussi, qui est encore moins bien. Il y avait même une série qui passait à la télé. Je ne sais pas si tu regardais la série. Mais c'était trop mal dessiné. Il n'y a que le plus qui est fait. Le 2, Le 4.